La balle va arriver là-bas jusque sur Haïtégan. Haïtégan va essayer de servir leur partenaire, il sert Kaolo. Kaolo pousse avec un adversaire, va-t-il le passer? Oui, il donne l'atterrama pour secouer l'avant position de l'édroit mais il n'y a personne qui va. C'est un but égalisateur de Kaolo. Edmond Kosiviya Petit, une ancienne gloire du football togolais. Si ce nom ne vous évoque pas grand-chose, peut-être docteur Kaolo le devrait. Ce nom revient sur les lèvres des anciens et des connaisseurs qui regrettent fort ce grand joueur. Surtout quand les éperviers du Togo livrent un match de football. Il a fait sensation et donné des frissons à tout un peuple dans les années 70. Retour sur le parcours atypique de ce phénomène togolais du cuir noir. Edmond Kosiviya Petit, alias docteur Kaolo, est né en 1946 à Dekan-Bokloti. C'est à Tsevier, localité située à une trentaine de kilomètres au nord de Lomé, la capitale du Togo. De cette même localité nous vient, l'ancienne gloire de la musique togolaise, Bela Belao. Docteur Kaolo est le neuvième fils de Eklou Appétit et Afanxi Bokor. Kaolo, je l'ai connu quand on était tout petit. On vivait dans le même quartier. Il jouait dans une équipe qu'on appelle Blackpool. Il était le capitaine de Blackpool et moi j'étais le capitaine d'une équipe rivale et 11 amateurs. Presque toutes les semaines, on se côtoie et on jouait nos matchs à la place de, on appelait ça, sans fil. Maintenant, c'est là où il y a le serpent pompier et le DB. Docteur Kaolo s'est fait former à Rock Invincible, mais il a intégré très jeune les rangs de l'étoile filante de Lomé, à l'époque l'un des meilleurs clubs en première division. Fort de son talent, Docteur Kaolo a très vite frappé aux portes de la sélection nationale de football. Il faisait partie de la délégation togolaise au premier jeu africain de Brazzaville en juillet 1965. Même si à l'époque, il n'a disputé aucun match aux côtés de ses aînés de l'équipe nationale, tels que Alexandre Adekambi, Félix Kallet-Tietje, Raymond Ajovan ou encore Philippe Aïté, le jeune Edmond Appétit est rentré grandi à Lomé, avec de l'expérience et un avantage certain. Il a observé ses futurs adversaires et en a pris de la graine. Avec son club, l'étoile filante de Lomé, Docteur Kaolo se hisse en finale de la 8e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions, une compétition connue de nos jours sous la dénomination Ligue africaine des champions. Il la perd face au tout-puissant Engelbert de Lubumbashi, aujourd'hui tout-puissant Mazambe, un club de RDC. Mené au match allé par 5 buts à 0, Docteur Kaolo et les siens vont sauver l'honneur à Lomé après une partie soldée par un score de 4 buts à 1. Tous inscrits par le jeune Goliador togolais. Le fameux match, la fameuse finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions, que nous appelons aujourd'hui la Champions League, c'était en 68, ici au sein de Ménusupat de Lomé. Il a eu à marquer 4 buts, il a réalisé un pro-drip-play, donc il a plané sur ce match. 1970. Le Togo se qualifie pour sa première Coupe d'Afrique des Nations en battant les redoutables Black Stars du Ghana, dont Docteur Kaolo était bien entendu de la partie. Lorsque le jeune prodige eut finalement intégré le 11 de départ, le sélectionneur de l'époque, l'allemand Gottlieb Goetler, considérait que Docteur Kaolo était comme une main tendue de Dieu sur la sélection togolaise. Février 1972, coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations à Yaoundé, au Cameroun. Je déclare ouverte les compétitions comptantes pour la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Togo est à sa première participation à cette messe continentale de football. Docteur Kaolo était un attaquant redoutable par ses accélérations et ses tirs soudains. Cour sur ses pattes, trapu, véloce, c'est ainsi que le décrivaient les journalistes. C'était un meneur de jeu né, doublé d'un buteur hors pair. Sa présence dans le 11 de départ donnait une peur bleue aux adversaires. C'est bien pour l'aisance avec laquelle il opère ses dribbles et la finesse de son jeu, qu'il a été surnommé Docteur Kaolo, en référence à la fine plume du stylo de marque Kaolo, très en vogue à l'époque. 24 février, le Togo croise les crampons face au Mali. Une rencontre à l'image de David contre Goliath. Alors qu'on ne donnait pas cher de leur peau, Docteur Kaolo et les siens ont livré un match sensationnel et tenu en échec l'équipe favorite de cette compétition, le Mali de Salif Keïta. Journalistes de tous les pays se souviendront de la remontée des Togolais face aux Maliens. C'est Kaolo ! Mais hélas, pour avoir concédé deux matchs nuls, l'un face au Mali et l'autre face au Kenya, et pour s'être incliné devant les liens indomptables du pays organisateur, le Cameroun, les éperviers du Togo ne passeront pas le premier tour. Docteur Kaolo et ses coéquipiers rentrent néanmoins au Togo avec fierté. Nous sommes le 2 juillet 1972. C'est sur cette aire de jeu, dit du bas fond du Collège Saint-Joseph de Lomé, au dimanche matin que le public sportif a vu et applaudi les prouesses de Docteur Kaolo. Au cours d'un match d'exhibition dans le cadre d'une rencontre corporative, sous les couleurs de la CET qu'il employait depuis peu, le désormais phénomène Kaolo inscrit encore des buts. Il aura livré son ultime match. Kaolo ne touchera plus jamais un ballon de football. Dans l'après-midi du dimanche, roulant sur sa mobilette au quartier Niekonakboe, il tenta une manœuvre pour éviter un piéton qui s'était engagé sur la chaussée du boulevard circulaire. La manœuvre échoua et il tomba de sa moto. Atteint d'un traumatisme crânien, la grande faucheuse emporta Docteur Kaolo avant même qu'il n'atteigne l'hôpital. Il n'avait que 25 ans. J'ai compris le tenu de lui, c'est un grand joueur, un joueur de race, un attaquant de race. Après 100 morts en 72, il a fallu attendre au moins 36 ans, si j'ai bonne mémoire, avant de voir émerger un certain chéris à débarrer aujourd'hui. Donc ce monsieur, il est énorme, il a beaucoup fait plus de motos collègues. Après ce drame, le port du casque fut institué pour les motocyclistes. 42 ans après, le 16 août 2014, un tournoi de football dénommé Tournoi Docteur Kaolo a été lancé à Tsevier en mémoire de ce grand joueur qui a brillé d'un éclat vif, mais qui s'en est allé aussitôt. De même, le stade de sa ville natale, Tsevier, porte son nom de joueur, Docteur Kaolo. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada